et bien heureux heureux des amis alors depuis hier mais j'ai travaillé bon ben après le travail ça fait du bien de revenir jouer un peu travail à temps partiel je tiens à le préciser donc j'ai beaucoup de temps pour jouer mais voilà allez go bien qu'on ait repoussé l'attaque du baron on reste coincé dans ce désert sans carburant pendant que les autres préparent l'aurora pour le grand départ guille d'amir et moi devons nous infiltrer dans le terminal pétrolier et voler une citerne de carburant il faut ouvrir la porte de l'intérieur pour permettre à l'équipage d'accrocher la citerne et de partir avant que les hommes du baron s'en aperçoivent d'où les d'amir vont m'attendre près du terminal mais voilà hier alors si vous vous souvenez bien pardon dans l'épisode de l'avant on a eu un petit accrochage ici avec un gang rival apparemment c'était à cause d'un regard de travers bon bon il y en a un qui dit que c'était parce que le soleil le tapait dans les yeux il a louché voilà il s'est parti en coup et donc on s'est battu on connaîtra pas le fameux de l'histoire mais voilà donc maintenant d'accord qu'est ce qu'elle fait la petite donc au pire ça se mettra mais ça ne devrait pas fuir quand on sera assez loin oui j'ai pu tellement d'eau que ça gargouille dans mon ventre maintenant tu peux voir aussi grand-père yarmak dit qu'on peut voir autant qu'on veut maintenant et on va pouvoir reprendre du thé ça j'ai déjà à tuer ouais j'essaye d'écouter tous les dialogues pour rien louper parce que bon vous vous aventerez mais moi j'aimerais bien les tous les écouter non il veut pas me parler ça doit être l'idiot c'est ça on va d'accord donc l'atelier ils l'ont pris est ce qu'au moins je peux retourner dans le l'aurora pour ouais c'est bon quoi que attend attendez merde mais non je veux plus entrer ah si eh b ah oui d'accord donc je peux ni améliorer ni modifier non en plus de tout le temps de voir les sauver je peux pas modifier mes armes putain mais c'est un truc de fou mais il était là en plus sur des bulles ah ok non ça a bugé temps pour moi donc hop 5 on va toutes les recycler ça hop là c'est bon ça dégâts ont fait moins de dégâts je vais mettre ça c'est spécial là une balle de plus ok par contre on a des nouvelles armes cela fait un d'accord mais je veux ça moi voilà ah oui oh lolo non pas besoin de viseur avec cette arme bon on va faire ça ah oui d'accord ça ce sera notre arme putain 1 2 3 je crois qu'elle a 4 canons voilà ensuite lui il y aura moins de stabilité on va garder la stabilité parce que c'est bien beau d'avoir plein de balles mais si c'est pour en mettre 4 de côté à chaque fois non ça on va le réparer le casque non je garde celui là parce qu'il lui me monte l'armure en général et lui me fait perdre de truc donc non ça c'est pour mes lunettes ça je le garde les munitions hop ça hop et lui hop ouais ça m'a l'air ok munitions incendiaires par contre c'est pour quoi ça c'est pour ouais bah c'est bon bon bah c'est bon juste un petit truc ah merde je peux pas sortir l'armée là là hop par contre je sais pas comment je fais pour mettre les munitions incendiaires c'est peut-être qu'il faut que j'aille là bah ouais non non je fais je comprends plus rien je comprends plus rien hop bon allez nous on est parti le véhicule il m'a dit qu'il était par là il est là bas Votre attention à tous ! Le Baron va pas ! Laisse tomber abruti ! Viens ! Forme ta gueule ! Rassemblez-vous à la plateforme ! Bon et comme d'habitude On est les seuls à partir tout seul Pour affronter toute une équipe Mais eux ils sont 10 pour remplir un réservoir d'eau Je trouve pas ça très équitable Mais bon On va pas se plaindre Ah mince J'ai quitté la route Non ? Bon c'est pas grave Au pire Je vais couper on se retrouvera quand on sera là bas Allez à toute Petite parenthèse Parce que j'ai dit on allait se retrouver Une fois que j'ai fini le voyage Je l'ai fini le voyage J'ai oublié de remettre paye à l'enregistrement Je me suis mis à parler A faire des petites blagues spontanées tout seul Rien n'était enregistré Et j'ai tout recommencé Depuis le début Voilà je vous le dis Pour qu'on soit plus intime Vous et moi Bon on se retrouve là bas Et nous y voilà Merde Ouais j'ai laissé les clés sur le contact Oh merde il m'a mordu Attendez deux petites secondes Voilà allez go Arthèmme on a inspéter les environs La bande principale est gardée par une équipe réduite Tu peux pas entrer par la porte Faut passer par la prison au sous-sol Où les Munai Bailer enterrent les échanges Ouais Bref Voilà le plan Jul et moi On va essayer d'éliminer leur garde discrètement Et d'entrer par la porte Si ça tourne mal au moins On détournera leur attention Point on est là Pendant que tu entreras par le sous-sol allez allons-y on va t'accompagner là pourquoi on passe calme toi j'ai une faveur pour toi si possible tue pas les esclaves ils sont pas ils obéissent juste au mounai biler au baron ils ont peur c'est tout on va faire la même chose carte toi il a raison à propos des amigènes stop par ici c'est juste des gosses à qui on a fait subir un lavage de cerveau on devrait faire preuve de clément sans dérâme par cette grille bien allons-y bon je vais la soulever pour que tu entres hop je préfère ouais parce que je vois ce qui m'attend par contre on va tuer personne ici c'est pas vrai je vais recommencer je vais recommencer parce que j'ai envie de ne tuer personne ici et bien scène 2 acte 1 voilà voilà je sais pas si je lui mets un coup de crosse c'est bon ok ceux qui dorment un coup de crosse c'est réglé par contre lui euh lui je vais essayer de l'attirer ailleurs pute merde pute merde Ne te retourne pas, ne te retourne pas, ne te retourne pas, c'est bon. Hop là, à gauche droite. En bas, il y a un esclave, mais il m'a balance dans un des... Ah, les chiens, ils ont senti ma présence. Voilà. Eh oui. Eh oui. Oh. Oh là. Non. Attends, il m'attaque ? Bon, on a découvert un petit truc. Oh, c'est très intéressant. Bon, c'était très chouette. Ah bon ? Ah bon ? Mais on peut rentrer dans la cellule comme ça. Je sais qu'ils me tueraient, ces chiens, s'ils pouvaient. Il y a un gars qui dort, là. Là, il y en a deux. Lui, je vais l'assommer. Voilà. Je crois qu'il va se réveiller. Dormez. Merde. Je me barre. Je me barre. Je me barre. Je vais rester là. Je me casse. Ah, je peux pas. Merde. Je vais rester là. Parce qu'ils se sentent comme des purificateurs ou des sauveurs. Et donc, voilà, en gros, tout ce qui n'est pas dans leur groupe sont des shaitans, des démons, des diables. Voilà. En même temps qu'on joue, on fait des petits cours d'histoire ou de mythologie. Par contre... Mais c'est bon, arrêtez. Comment je peux faire ? Peut-être si je jette un truc là-bas ? Personne ici, personne là. Personne nulle part. Tout et soit la flamme sacrée. Non, on ne peut plus se gâcher. C'est lui qui me pose problème. Non, non, c'est un vrai coup de poker, ça, si je le fais. Alors, peut-être que si je passe derrière... Comme ça, là ? Et que j'assomme. Il est ici ! Regardez ! Euh... Hop là, on frappe entre les jambes, nous. Voilà. Bon, mais voilà. Non, lui, c'est un innocent. Il ne faut pas les tuer. Ouais, ça, c'est les innocents. Voilà. Là, on continue. Je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas te tuer. Ah, le pauvre. Je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas te couler. 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 Ah, c'est lui ! C'est le seitan ! Euh... Ouais. On est un tout, quand même, on ne sait jamais. On prépare, comme d'habitude, notre retraite. Et je ne parle pas d'une retraite dans laquelle on a... Non, non, non. Non, non, non. Oui mais c'est une mise en scène n'est-ce pas d'Amir ? Tu vois, la porte est reliée au sommet de la tour par ce câble. Comment on se sentait là-haut ? Oh, une véritable forteresse. Messieurs, vous ne changez tout de même pas attaquer ma forteresse ? J'admire votre croix, mais c'est du gâchis de risquer vos vies de la sorte. Lequel de vous deux commande ? Monte-moi voir, faut qu'on discute. Écoute un peu cet enfoiré. Bien sûr, c'est moi qui commande. Baisse ton arme et monte ! J'arrive, 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 je vais teclater. Oh là là. Oh, il y a des gens là. Bonne chance, Artyom. Jamais ça dégénère, je... Ne touche plus. Mortel, impossible de tous les compter. C'est bon. Ecoute-moi bien toi. Je vais t'éclater tout à l'heure. Je vais tous les tuer là. Sur mon passage du retour. C'est lui le chat ? Genre là c'est pour savoir si on doit le défendre ou le laisser Ah il va le frapper On peut entrer Si je le frappe Là voilà Voilà Discretos Qu'est-ce que je peux aller là Est-ce qu'il y a le logo d'une dame Bon non Merde mais putain je suis perdu Putain je peux pas le frapper lui J'hésite Bon ça va il a pas tué Quoique si je le suis là Ah merde il sort pas Oula t'as calé J'étais vu J'étais vu Il a calé là Il savait que ça allait être la fin C'est pas vrai Je m'attendais pas à ça Bon bah On est tout public ici Hop là on regarde pas On est tout public ici On est du Peggy 7 C'est toi qui doit voir le boss Oui je vais t'éclater après Ne fais pas attendre le chef Oula J'ai un homme Peggy 37 Mais tu n'as pas la mienne Carte toi Je suis marié Je suis un homme marié Ce monde me touche Je fais seulement de mon mieux Pour y instaurer un minimum d'ordre Sans ordre Il est impossible d'espérer un avenir meilleur Et on sait bien que l'espoir fait vivre Mais venons-en au fait Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour admirer le paysage Donc Pas ta gueule surtout Et ce but est probablement loin d'ici Je respecte les gens qui ont un but dans la vie Et je suis prêt à vous fournir le carburant Pour votre voyage Je ne demande pas grand chose en échange Une femme Il va falloir que tu me livres Gyuul Amène-la moi Et tout le monde sera gagnant J'aurai Gyuul Et vous aurez votre carburant Et on mènera tous une vie longue Et prospère Ah il était là Hop là on me ferme pas le nord nous Vous me prenez pour un crétin Bah ça va un peu Vous ne l'avez pas voulu de me marcher Vous mourrez tous A commencer par toi Gyuul Tuez les Artyom prépare toi On doit tuer ces chiens Je suis prêt Je prépare le molotov Je prépare le molotov Gyuul Tu es faible Et tu as de l'estime Mais le monde fonctionne différemment C'est toujours les plus forts qui l'emportent Notre force réside dans notre unité Dans la foi qui fait l'erre à nos pauvres Attends je ne l'ai pas essayé lui Cette foi qu'on les protège Qu'on les empêche Qu'on les empêche de disparaître dans le désert Merde j'en ai pris une belle là Tu détournes dans notre front Au du droit chemin Il te voit comme une icône Avec cette aura de rébellion Autour de toi C'est ta fille C'est pas un dernier Tu auras de problème Dont personne n'a besoin Heureusement Ta mort la dissipera J'ai ouais J'étais pourtant sûr de l'avoir touché Il a arrêté de parler Artyom Je vais entrer avant que ce chien Me prenne la fuite Laisse-moi seul Et comme par hasard C'est à ce moment là Qu'ils vont tous venir Et que je vais me retrouver seul Face à toute une orde On connait les bails On connait les bails Oh putain Oh putain Oh putain Non Eh merde On reprend Ouais Bon on reprend Là j'ai retenu la leçon Je vais pas me rapprocher Je vais me laisser J'ai oublié la porte J'ai oublié de la porte Ah ouais quand même ! Est-ce que je peux vite fait euh... Merde il est juste là le mec ! Putain ce qu'ils me mettent ! Bah ouais ouais... Je vais me mettre là ! Je vais y aller ! Il est...il est où ? Je vais s'éloigner ! Hopla ! J'ai tué le gros là ? Regardez-moi ce quart neuf ! Vous n'avez pas fait semblant ! Bah oui je l'ai tué ! La porte va lâcher ! Encore un effort Artyom ! Ouais deux secondes Allez Artyom ! Attends je l'ai fouillé ? Ouais bon j'arrive Artyom ! Et bah quoi ? Comme par hasard En position ! M'installe ! Avec eux ! Jamais de la vie ! Ta pitoyable tentative ! Elle meurt pas ! Elle meurt pas ! Satia ! Occupe-toi du baron ! C'est le plus fort ! Qui suffit ! Artyom ! Dans le passage ! Yes ! Ma femme ! Je t'aime ! La porte est ouverte ! On accroche la sphère ! Tu as redonné espoir à mon peuple ! Jamais je vous guerrai ! Mais cette guerre ne fait que commencer pour moi ! Et il faut que j'aille jusqu'au bout ! Jusqu'à la victoire ! Il a kiffé ! Il essaie de la suivre un peu ! Artyom ! Ton rêve nous a mené ici ! Mais ça n'aidera pas mon peuple ! Cette guerre est aussi la mienne maintenant ! Il nous lâche ! Va Artyom ! Poursuis ton rêve ! Il a trouvé l'amour ! Il est revenu mon amour ! J'étais si inquiète ! Nouvelle ordre ! La guerre a engendré bien des monstres ! A moins qu'ils aient toujours été là ! Et que la guerre leur ait seulement donné l'occasion de se montrer ! Et que nous ne puissions plus jamais nous en débarrasser ! Est-ce que Damir, qui est resté dans le désert pour aider Gyuul à libérer leur peuple ? Va arriver à vaincre un autre monstre ! L'inertie mentale ! Celui-là même qui maintenait ses gens dans une servitude volontaire sous le joug des tyrans ! Honnêtement, j'en doute ! Ce monstre-là pourrait bien être plus puissant que tous les autres ! Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas perdre espoir ! Chaque jour nous rapproche de notre rêve ! Trouver un endroit où vivre, sans radiation ni mutant ! Les cartes que nous avons trouvées dans le désert nous ont offert plusieurs options prometteuses, et tout l'équipage attend avec impatience que le colonel choisisse la prochaine destination de l'Aurora ! Pour l'instant, le train roule tranquillement vers l'Est, l'équipage se repose, et Stéphane a demandé Katia en mariage ! Une offre qu'elle ne pouvait pas refuser ! Bah oui, ils vont te jeter du train sinon ! ... 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